allez salut bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais te faire voir comment remplacer un robinet donc de douche alors là le thermostatique est complètement foutu la cliente a choisi un robinet de douche avec la manette mitigeur directement donc allez c'est parti je te fais voir ça dans un premier temps donc j'ai déjà desserré la claire roulette donc tu desserres à la main au robinet voilà au robinet en question donc lui il servira plus ensuite tu enlèves les caches on appelle ça les rosaces du mur voilà et ensuite tu te retrouves avec des excentrés comme ceci donc alors je les ai déjà au préalable desserrer un petit peu à la clé donc tu prends ta clé tu verras tu as une partie plate de chaque côté et tu viens desserrer la rosace tout en faisant attention l'excentré pardon tout en faisant attention à ça peut arriver quand c'est quand c'est assez vieux de faire tourner la partie derrière ça par contre si tu fais tourner la partie arrière c'est foutu il vaut mieux arrêter donc là moi c'est bien scellé donc tu vois l'excentré s'en va comme il faut ici pareil tu vois je mets ma clé et j'y vais doucement tout en regardant s'il ne tourne pas et là il ne tourne pas donc une fois que c'était serré tu m'enlèves et voilà donc ceux là moi je te cache pas ils sont quand même assez courts les nouveaux tu vois ils sont un peu plus long donc j'aurai un peu plus de jeu à l'intérieur donc ça ça permet de régler ton robinet de niveau d'accord donc là une fois que tu as fait ça donc moi ce que je fais je passe le doigt à l'intérieur pour nettoyer toutes les impuretés qu'il peut y avoir et je le visse à sec sans rien mettre dedans comme ça ça refait proprement le filetage tu vois donc toujours pareil en faisant attention ne pas faire tourner ce qui à l'intérieur tu vois et là hop il va bien jusqu'au fond tu refais tour en arrière tu revas voilà là je suis embuté c'est sûr voilà hop donc là je l'enlève tu vois ça m'a nettoyé toute la partie du filetage et là la même chose alors pourquoi je fais ça parce que après pour faire l'étanchéité des deux filets je vais mettre on appelle ça de la filasse ok donc oui j'aime bien mettre de la filasse quand c'est incorporé dans les murs je trouve que c'est assez solide voilà je suis à fond et je fais un tour en arrière et je le dévisse donc là ça n'a pas bougé à l'intérieur donc c'est ce qu'il faut voilà il y avait un peu de saleté donc tu nettoies tout bien voilà ça c'est bon ensuite tu te munis d'une pince tu viens mordre sur tes filetages d'accord tu viens faire ça sur les deux voilà tu prends la fameuse filasse et la pommade qui va avec donc c'est de la pâte d'étanchéité donc tu prends tu fais bien attention de hop tu vois bien attendre proprement qu'il n'y ait pas de nœud et tu commences moi je commence toujours par la partie arrière je la bloque et je viens tirer de façon à ce qu'elle soit tendue voilà et tu vois je vais je laisse toujours un filet de rab donc là j'ai fait un tour et là je vais jusqu'au bout deux tours voilà donc là une fois que tu as fait tes deux tours hop tu l'enroules et tu viens la serrer correctement donc voilà tu fais ça pour tes deux filetages tes deux excentrés je viens mettre une petite noisette sur mon raccord et je viens faire le tour voilà donc là hop je le fais prendre à la main voilà là il faut que j'arrive avec la clé je fais la même chose pour l'autre je commence par l'arrière je la bloque et je l'attends voilà je laisse un petit filet pour que ça se visse et je reviens en arrière pour faire le deuxième tour voilà une fois que tu as fait ton deuxième tour tu la coupe tu viens serrer ta filace comme il faut ça t'empêchera qu'elle tourne quand tu viens visser et hop petit peu de pâte d'étanchéité et tu viens faire le tour c'est le même principe voilà hop et la même chose tu viens normalement ça force pas voilà là ça commence à forcer donc là je vais me munir d'un niveau je vais commencer à faire les tours et ensuite je te récupère allez donc je vais déjà me mettre à visser le premier raccord ok allez je visse et raccord voilà allez ensuite donc là tu vois celui-là il n'est pas vissé donc le but c'est de voir si ça va bien tomber voilà comme j'ai déjà la trace des rosaces tu vois je vais essayer de les replacer au même endroit parce que les trous là sont pas faits correctement et je veux pas que ça fasse dégueulasse voilà donc pour être de niveau il faut que mon raccord là se trouve ici alors après bien sûr quand je vais mettre ma rosace là lui je tombe à peu près bien allez on va voir je vais visser donc c'est parti et Sous-titrage MFP. 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 ...